Qu'est-ce qu'on appelle la magroque ? J'aimerais savoir ce que c'est que la paletine. Je voudrais savoir si on peut planter le magroque et le soujus qui devient un arbre. A toutes ces questions, les élèves ont reçu leur réponse sur le 23 novembre 2021 à Anne-Homme. La séance qui a eu lieu dans les locaux de la commune de Lac-1 a été riche et bénéfique à tous ces apprenants. Une soixantaine environ venus des EPP, Kokusekondi, ZBVC, Zouloa dans le Lac-1 et le lycée Bojomé dans le Lac-3. Il s'agit d'une séance de sensibilisation sur l'éducation environnementale de Loingiak-Bosegué sur le programme PAP Bio C1 Mangrove. Le message clé est d'amener les apprenants à mettre en terre des plants et les protéger. Pour le représentant de l'ICN Union Internationale pour la Conservation de la Nature, l'objectif de la rencontre est clair, faire découvrir les plants de mangrove aux enfants et les amener à être les messagers de la conservation des ressources naturelles. Et vous, comment est-ce que vous allez prendre soin de cet environnement pour pouvoir laisser quelque chose de mieux à vos petits frères, à vos neveux, à vos enfants ? Donc, c'est ce qui explique les activités que nous faisons souvent avec les enfants, notamment les visites découvertes, les visites éducatives, les visites culturelles que nous allons faire au cours de l'année 2022. Donc, l'idée, c'est de vous faire comprendre ce que c'est que la mangrove. Quelle est l'utilité de la mangrove ? Quelles sont les espèces animales qui vivent dans la mangrove ? Quels sont les différents types de mangroves qui existent ? Et comment en prendre soin ? Au cours de cette rencontre, les élèves ont suivi une vidéo documentaire sur la réserve de biosphères transfrontalières du Détard du Monon et son importance. Au finish, il s'agit d'amener cette relève de demain à adopter les comportements d'un promoteur et protecteur de l'environnement et surtout des écosystèmes de mangroves. Sous-titrage ST' 501